C'est une présentation qui va traiter la délimination de toutes les questions, Gareth, tu vas faire un peu ça ? C'est historique, c'est de fixer les choses, parce que c'est la délimination de toutes les questions, les générations, les sessions, les choses comme ça. Comment dire sur un peu général ? Je pense que moi, je ferai un peu plus de choses autour de Penelby, de Haute. Je n'hésite pas à poser des questions pendant la presse. On a été actifiant dans le sujet en présentant un peu ce que c'est la délégation d'authentification de la fédération d'identité. C'est la mise en place de différents mécanismes qui permettront à des fournisseurs de services de déléguer l'authentification de leurs utilisateurs à un autre acteur qu'on appelle le fournisseur d'identité. Généralement, c'est un acteur qui a déjà une grosse base d'utilisateurs, comme les grands acteurs de l'Internet, qui peuvent être Yahoo, Google, Facebook, ou les opérateurs télécom, ou, comme sur le slide, les États pour faciliter les démarches administratives pour les différenciers à l'essai. En général, ça passe par des accords entre ces fournisseurs de services et ces fournisseurs d'identité pour mettre en place ces mécanismes d'authentification pour avoir un certain nouvelet de confiance entre ces différents acteurs. Mais en fonction des protocoles, ce n'est pas quelque chose de vraiment obligatoire. Donc, ça permettra aux utilisateurs qui ont, on a tous aujourd'hui, une multitude d'identités sur les services en ligne qu'on utilise. Donc là, on a représenté juste quelques services de l'État, mais c'est tous les services en ligne qu'on utilise. À partir du moment où ils nous rendent un service personnalisé, il faut continuer à répondre avec, en général, un login de passe. Donc, les mécanismes de délégation d'authentification, qu'est-ce qu'elles apportent ? C'est, une fois qu'on a fait un lien entre une identité auprès du fournisseur d'identité et les différentes identités qu'on a sur les services en ligne qu'on utilise, on pourra utiliser uniquement le login de notre passe, par exemple, qu'on a auprès du fournisseur d'identité pour accéder à tous nos services. Donc ça, ça nous évite de devoir mémoriser tout un ensemble de login de notre passe et on peut, en plus, dans certains cas, bénéficier de mécanismes d'authentification qui sont plus simples auprès de ce fournisseur d'identité. Par exemple, si c'est un opérateur téléphonique et qu'on accède le service depuis son téléphone, on est authentifié de façon implicite par sa carte de signe. Au niveau, à ces liens entre identités, ils vont se matérialiser, en général, par un identifiant que le fournisseur d'identité va fournir au fournisseur de service et va venir certifier au fournisseur de service et dire à chaque fois que telle personne viendra s'authentifier chez moi, je te donnerai tout le temps cet identifiant et ça te permettra de le reconnaître et comme ça, tu pourras rendre le service personnalisé sur la base de cet identifiant et éventuellement de donner le profil utilisateur qu'on donne avec mais la clé, ça sera cet identifiant. Et au niveau implémentation, certains fournisseurs d'identité peuvent choisir d'avoir un identifiant unique pour l'ensemble des services, mais aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de fournir un alias, donc un identifiant qui sera différent pour un même utilisateur d'un service à un autre. Donc, c'est pour le respect de la vie privée de la vie privée de l'utilisateur et éviter que chaque service puisse faire des recoupements à l'insu de l'utilisateur. Parce que si on donnait un identifiant unique à chacun des services, les services, après, pourraient croiser leur base et savoir ce que fait un utilisateur sur toute une galaxie de services. Une fédération d'identité, c'est quoi ? C'est simplement le fait d'établir un lien entre une identité, donc généralement, c'est un acteur un peu dominant qu'on appelle le conseil d'identité, et les différentes identités qu'on a chez différents fournisseurs de services. Et donc, ce lien sera réalisé sur la base d'un identifiant utilisateur, donc un alias, qui est transmis du fournisseur d'identité vers le fournisseur de services. D'un point de vue expérience utilisateur et cinématique échange entre les différentes identités, qu'est-ce que ça donne ? Lorsque l'utilisateur accède en général à un service qui est personnalisé, on commence par tomber sur une page d'accueil avec un formulaire d'authentification demandant à l'utilisateur de saisir son login de place pour qu'il puisse accéder à son service personnalisé. Donc là, comme on le voit sur l'écran, l'utilisateur a le choix de soit rentrer sur le webcast qui sont locaux aux services visités et on lui propose dans ce cas-là de aussi s'authentifier auprès d'un autre acteur. Donc là, c'est dans le cadre des services de l'administration français, c'est le service Mont-Service Public. Et dans ce cas-là, lorsqu'un utilisateur clique sur le logo Mont-Service Public, en fait, il est redirigé vers le fonds d'essence d'identité Mont-Service Public qui va demander à l'utilisateur de saisir son login de passe sur ce site-là. Donc il va s'authentifier, valider son login de passe. L'utilisateur va être authentifié auprès de son identité Mont-Service Public qui va donc là, c'est en fonction des choix d'implémentation qui sont faits. Il va être en demandant à l'utilisateur s'il est bien conscient de ce qu'il fait et s'il veut établir un lien entre son identité chez le fonds d'identité et vers le service qu'il a amené vers ce fonds d'identité. Donc s'il dit oui, côté fonds d'identité, il va mémoriser que cet utilisateur-là qu'il a authentifié comme Bob sur le service Mont-Service Public à chaque fois qu'il renverra vers le service de la page, il renverra l'identifiant à 2,3. Et il va renvoyer cet identifiant dans une réponse d'authentification vers le service partenaire. Donc là, le service partenaire, quand il reçoit 1,2,3, la première fois, il ne l'a pas dans sa base. Donc il ne sait pas quel utilisateur il s'agit. Là, il y a plusieurs politiques qui sont possibles. Le service peut soit poser la question à l'utilisateur, avez-vous déjà un compte existant chez moi ? Voulez-vous en créer un à la volée ? Donc s'il a un compte déjà existant, il va lui demander de rentrer son login de notre passe pour qu'il puisse faire le lien avec le compte existant. Ou s'il n'en a pas, il va créer à la volée un compte et potentiellement son login de notre passe associé avec comme clé l'alias fournie par le fournisseur d'identité. Donc là, on est dans le cas où l'utilisateur a un compte existant sur le service partenaire donc il va s'authentifier, il va valider, être authentifié et dans ce cas-là, il a accès à son service personnalisé. Donc là, c'est lors du premier accès. si sur ce même service, l'utilisateur y accède quelques temps plus tard de la même façon, dans ce cas-là, il va à nouveau cliquer sur le logo de son fournisseur d'identité donc il va être redirigé vers ce fournisseur d'identité où il va rentrer son login de passe donc là, il est authentifié et on a à nouveau une réponse d'authentification qui est renvoyée du fournisseur d'identité d'un fournisseur de service. Donc là, on ne lui demande rien parce qu'il a déjà établi ce lien. Le fournisseur d'identité sait le qualitatif il s'agit et que vers ce service, c'est l'Alias 123 qui l'a renvoyé et dans la base du fournisseur de service, on a déjà connaissance de cet utilisateur via l'Alias dont on sait tout de suite de qui il s'agit et on lui demande rien d'autre. De la même façon, si après, j'accède à un autre service qui me propose au cours de la même session de navigation, il me propose de la même façon soit de m'authentifier localement, soit de m'authentifier auprès du fournisseur d'identité de mon service public. Je vais cliquer sur mon service public. Le fournisseur de service envoie une requête d'authentification vers le fournisseur d'identité. Là, dans les bases, je me suis placé dans un cas où j'avais déjà fait la fédération et comme j'ai une session d'authentification qui est déjà établie au niveau de mon fournisseur d'identité, je n'ai pas de m'authentifier. Donc, on a une authentification unique sur un ensemble de services pour lesquels je me suis déjà fédéré avec mon fournisseur d'identité. Donc, c'est les mécanismes de délégation, d'authentification, d'incarition d'identité qui reposent un peu de pouce sur ces principes-là. Au niveau des techniques, les échanges entre le fournisseur de service et le fournisseur d'identité se basent dans tous les cas sur des mécanismes assez simples que sont les redirections HTTP et la transmission d'informations via ces redirections d'un serveur à un autre. Ces mécanismes, ce n'est pas quelque chose de spécialement nouveau. les premiers protocoles qui ont été définis dans ces protocoles, c'est uniquement les échanges qui ont lieu entre le fournisseur de services et le fournisseur d'identité. Donc, c'est les redirections qu'on voit en rouge dans les différentes cinématiques qu'on a présentées qui sont normalisées. après, la façon dont l'authentification est gérée au niveau du fournisseur d'identité, c'est gérée de la façon dont chaque entité le souhaite. Ce n'est pas les mécanismes et les protocoles de délégation d'authentification qui vont définir qu'on va authentifier l'utilisateur de telle ou telle façon. Ça, c'est laisser libre au fournisseur d'identité. Ces protocoles existent depuis une dizaine d'années, les premiers protocoles puisque la version du premier protocol c'était la SAML pour Security Assertion de la Pop Language. C'est le... qui définit à la fois le protocole et le format de la réponse d'authentification qui est transmise par le fournisseur d'identité au fournisseur de services. Et on voit qu'il y a eu plusieurs plusieurs versions qui ont été définies en disant avec plusieurs branches. Au départ, le protocole de la SAML était plutôt orienté entreprise. La branche de gauche définie par la Viti Verti a permis de prendre en compte plus des décals d'usage en public. et la branche de droite c'était des extensions qui ont été définies par les universités américaines pour gérer toutes ces mécaniques de délégation d'authent entre les bases des serveurs des universités et les services offerts par... des services en ligne offerts par les universités. et on a eu une convergence de ces différents protocoles et standards vers une version 2.0 de la SAML en 2005. Là, on était très contents parce qu'il y a un seul standard et bien tout le monde va l'implémenter. mais en fait les modes des SAML très basés sur XMLSOP qui étaient très dans la mode au moins jusqu'au début des années 2000 et qui en 2005 plaisait beaucoup moins aux développeurs qui avec l'avènement des mécanismes de type REST ou PIZON et on crée d'autres branches ou d'autres protocoles basés sur ces mécanismes plus orientées REST avec la création de la première version d'OpenID en 2005 celui d'OpenID 2 et on espère une réconciliation au niveau d'OpenID 2 et on a dit comme ça Sébastien en parlera plus pour montrer que ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau et que ça fait au moins une dizaine d'années que de tels protocoles existaient. Aujourd'hui les principaux standards dont ce gémet c'est SAML 2.0 qui est organisé dans un organisme qui s'appelle l'OASIS et l'autre grand standard dans ce domaine c'est OpenID qui en est aujourd'hui à la version 2.0 et qui est maintenu développé par ce qui s'appelle l'OpenID Foundation c'est pas vraiment un organisme officiel du standard mais c'est plus un consortium d'entreprises aujourd'hui les grands noms de l'OpenID Foundation c'est Facebook Google Microsoft Yahoo et Pétail qui définissent et qui ratifient les spécifications en OpenID que ce soit SAML ou OpenID ces protocoles sont basés sur les mêmes mécanismes les mêmes concepts avec un fond de service qui va pouvoir déléguer l'authentification de ses utilisateurs à un fond de service d'identité donc envoyer une requête d'authentification basée sur les redirections HTTP on a dit la phase d'authentification du fond de service d'identité n'est pas définie dans ces protocoles chaque fond de service d'identité implémente les mécanismes d'authentification qu'il souhaite et on renvoie une réponse d'authentification au fond de service qui contient au minimum l'alias qui va permettre au fond de service d'identifier de façon unique et pérenne un utilisateur et en général il y a d'autres informations qui décrivent un peu la façon dont il a authentifié l'utilisateur pour savoir si le fond de service peut faire confiance ou pas à l'authentification qui a été réalisée ou si elle est trop ancienne pouvoir en demander une plus récente ou ce genre de choses et donc sur cette base là le fond de service a tout ce qu'il faut pour donner accès à un service personnalisé et comme ça il n'a pas à gérer lui-même une base utilisateur avec des mots de passe et tous les problématiques qui vont avec en cas de qu'est-ce qu'il faut faire en cas de perte de mots de passe et au niveau des utilisateurs d'avoir à mémoriser un ensemble de mots de passe au niveau des protocoles on a aussi des protocoles qui sont plus axés plus orientés sur l'accès aux différentes APIs et on peut considérer que l'identité et la fourniture d'un alias en fait ça peut être considéré comme une API comme une autre et certains acteurs se basent sur le protocole OOS pour directement implémenter ce type de cas d'usage de délégation d'authentification et de fédération d'identité donc là Sébastien rentrera aussi plus en détail de OOS et un petit point intéressant à noter c'est que la prochaine version d'Open ID se basera sur OOS donc on a quelque part une convergence des standards entre Open ID et OOS qui est espérée avec la prochaine version enfin je vais tout à l'heure de laisser la parole à Sébastien en flore sur l'état de l'IA il y a d'autres modèles qui sont aussi un peu traités dans les standards aujourd'hui avec une grande tendance qu'on observe c'est le fait de mettre de plus en plus d'intelligence liée à ce mécanisme d'authentification des utilisateurs à la gestion de leur identité pour au plus près d'utilisateurs directement dans les devices donc ça permet notamment avec cette notion de trusting d'identité d'un qu'on insère dans le device qui est en fait une représentation du fournisseur d'identité dans le réseau une représentation au sein du device et dans ce cas là on a établi une seule fois une session entre l'entité dans le réseau et cette représentation dans le device donc il y a des mécanismes d'authentification typiquement on aura un outil qui sera au niveau de ce trustee d'authentité module et on pourra partager quel que soit le type d'application si les applications sur le device délèguent l'authentification à ce trustee d'authentité et on n'est pas forcément limité à des applications via le navigateur du coup on touche aussi les applications natives il y a des réflexions si on le met de passer à dire finalement est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à mettre une partie de ces traitements et de ces logiques aussi au plus près du visiteur directement dans le browser donc il y a pas mal de réflexions sur ce sujet notamment le W3C et toujours dans cette logique d'avoir de plus en plus de traitements liés à l'authentification et à l'identité directement dans les terminaux il y avait une sortie de Microsoft qui s'appelait Cardspace qui était intégrée à l'OS Windows mais qui est aujourd'hui depuis un an abandonnée par Microsoft où là l'idée c'était d'avoir un sélecteur d'identité qui était directement géré par Windows au niveau de l'OS où l'utilisateur trouvait en disant la métaphore des cartes d'identité enregistrait dans un looking qui s'appelait Cardspace ces différentes identités et ensuite lorsqu'il visitait un site il cliquait sur un logo Cardspace qui s'alloubrait une fenêtre au sein de comme une application qui y en l'eau sur son PC et l'utilisateur pouvait sélectionner la carte qui correspondait à l'identité qu'il souhaitait avoir utilisée lors de la de l'accès à tel ou tel service Aujourd'hui ça a essentiellement des problèmes d'adoption le fait où c'était uniquement limité au niveau de Windows et puis pas très ouvert comme souvent avec Microsoft du coup il semble un peu jeter les conges sur ce niveau qui sont quand même oubliés oui il y a des nuances sur le de pop ou beta des choses qui ressemblent un peu mais en tout cas il s'est pu le présenter comme un produit officiel Microsoft et directement intégrer donc voilà c'était une première première partie pour présenter un peu les concepts et puis l'état de l'art notamment au niveau des standards existants maintenant c'est la suite on va rentrer un peu plus dans le détail des différents mécanismes merci Gaël je vais parler un peu plus de l'idée de route mais un peu plus de route je vais pas me refaire un petit historique pas un historique mais c'est de le remplacer dans le contexte et de voir comment c'est le protocole parce que je disais Gaël dans le plan ID c'est typiquement un protocole de délégation d'authentification qui fait exactement ce qu'il y a à l'écrit en termes d'authentification d'utilisateur qui confie c'est un protocole c'est un protocole de délégation d'autorisation d'accès à des API je vais pouvoir donner accès à mon terminal sans pour autant donner mon nomin de mot de passe avant en route la seule solution c'est donner son nomin de mot de passe c'est pas cette solution comme solution et donc on le voit arriver au niveau de la gestion d'authentification parce que il suffit qu'on expose son profil d'utilisateur éventuellement à l'identifier en unique et si vous gérez d'une façon une autorisation d'accès à ces informations là vous pouvez créer une délégation d'authentification en faisant en révisant les slides j'ai vu des gens qui parlent de pseudo pseudo-authentification donc si on essaie de distraire un petit peu en image c'est un peu redit ce que vous avez dit à elle sur délégation d'authentification c'est tout simplement un utilisateur arrive sur un site le site il faut savoir qui c'est l'utilisateur dit c'est moi c'est qui toi l'utilisateur demande à quelqu'un qui me connait et que tu connais ou à qui tu fais confiance on fait le site on lui fait confiance mon provider c'est l'ice tu sais qui c'est moi je sais qui c'est crois-moi et donc sur la base de cette assertion qui vient d'immunité du provider le site tiers va dire bonjour je ne suis pas un spécialiste de source part donc je ne connais pas les noms pour autre je n'ai pas trouvé de dessin pour illustrer ce que c'est j'ai trouvé juste une citation de John Panzer qui est une des personnes qui était chez Huawei à l'époque et qui a participé à l'élaboration de l'autre bon alors c'est un américain il gagne d'argent donc il explique ce que c'est qu'autre avec ses valeurs donc il explique que c'est une clé de service pour vous appeler even je ne savais pas que ça existait donc une clé de service c'est quelque chose que vous avez sur votre voiture qui permet si vous l'abenez de garder votre voiture elle ne vous permet pas par contre d'ouvrir le coffre elle ne permet pas de faire plus de 2 km avec votre voiture et elle ne permet pas d'emmener d'un génie moteur en rouge toute nouvelle voiture elle monte d'espoir j'en peux céder une pour comprendre il faut faire après le service de voiturier aussi je ne sais pas si je comprends et de la même façon un jeton ou autre c'est ce qui symbolise les droits qui vous sont acceptés qui vous sont donnés un jeton ou autre ça laisse un tiers un sept tiers la possibilité de lire vos mails mais ça ne permet pas d'envoyer un mail à votre nom ça ne permet pas de consulter de faire une passe c'est bien expliquer la différence entre les deux protocoles une compagnie d'Iveen qui s'appelle ça date de 2005 c'est lancé par quelqu'un qui s'appelle Brad Fitzpatrick donc au moment où il lance ça il travaille sur une plateforme de blog qui s'appelle LiveJournal à l'époque il part travailler chez CXATAR qui est sur le notre centre de blog donc c'est pas nouveau à l'époque où il y a tout ce qui était fait au niveau de Samuel mais après on va dire au niveau des protocoles qu'en public tous les acteurs de l'internet ont mis les jarres donc Yahoo a fait Bibliote AOL a fait OpenAuth Google a fait Outsu Flickr est pas mal placé à l'époque au niveau des APIs il fait Flickr Outs donc ils ont tous des solutions qui permettent à un utilisateur d'aller s'authentifier sur un site tiers en utilisant son identité Yahoo, Google, Flickr et puis en plus qui va donner un jeton qui va permettre depuis ces sites tiers de venir exploiter les données donc exploiter mes photos exploiter nos mails Yahoo ou exploiter mon gardien d'adresse sauf que tous ces protocoles là ils sont incentralisés c'est à dire que si je me suis authentifié en utilisant Yahoo sur un site il faut que nécessairement j'accède qu'à mes données Yahoo et pas aux autres et puis ça m'oblige à utiliser tous les sites implémentent par Yahoo qui n'ont pas forcément beaucoup implémenté à l'époque et puis tous les sites implémentent pas la même chose aussi pour un site tiers c'est la pratique si il veut l'université à trois sites c'est trois protocoles à intégrer où c'est le travail en plus donc ce qu'il veut faire c'est un système décentralisé de single sign il est décentralisé au sens où n'importe qui peut être peut devenir fournisseur enfin fournisseur d'une autorité pour prendre en charge d'une quantité donc il est standardisé c'est un produit conouvert donc c'est un système d'essai qui est excessif à tout le monde il est léger c'est un peu une obsession c'est un peu une obsession qu'on va retrouver tout le temps c'est la simplicité que ce soit sur eau sur open ebay la simplicité de mise en oeuvre et la simplicité de programmation par exemple quand on est développeur on est fainéant on ne veut pas passer du temps sur ce genre de produit il y avait quelqu'un qui venait à la maison sur l'appart sur l'authentification à une conférence où j'étais élarée il disait l'authentification sur un site web c'est comme une porte c'est comme une porte dans une maison ça viendrait à l'idée à personne de construire une maison sans porte n'empêche que une fois que vous allez utiliser votre porte pour rentrer dans la maison vous êtes dans la maison et la porte vous y est là mais c'est pas en permanence d'accord à l'autant c'est un peu la même chose la bonne et mauvaise idée qu'ils vont faire qui va être utilisée dans OpenID c'est d'utiliser l'identifiant comme identifiant OpenID une URL c'est une bonne idée parce que ça va permettre de faire des choses de manière dynamique c'est à dire qu'avec OpenID le site tiers et le fonds de sa identité ne vont vraiment se connaître à l'avance ce qui est caractéristique en général dans tous les autres protocoles de délégation d'authentification il faut s'être parlé à l'avance il faut avoir échangé des clés etc pour pouvoir un peu s'assurer que celui qui est en face de vous est bien celui qui est avec OpenID on donne une URL et donc en se basant sur le DLS on va pouvoir aller récupérer dynamiquement savoir qui où est le serveur qui va servir à authentifier l'utilisateur que j'ai en face de moi échanger dynamiquement les secrets etc donc sur le fond c'est plutôt une bonne idée parce que ça permet sur mon site tiers enfin sur mon site à moi je dis on peut s'authentifier avec OpenID j'ai pas besoin d'implémenter j'ai pas besoin de savoir qui à quel serveur j'aurai à m'adresser pour authentifier les utilisateurs c'est eux qui me le donneront avec leur URL donc l'idée c'est que pour m'authentifier avec OpenID je prouve que je suis propriétaire du numérique c'est ça le principe le problème c'est que donc ça c'est une bonne idée sur le fond la contrepartie de ça c'est qu'on vous dit que ça à quelqu'un même qui est à l'aise avec l'utilisateur tu vas te quantifier avec une URL je comprends pas ça veut dire quoi se quantifier avec une URL j'ai la plupart des gens ça fera que une URL c'est un lien c'est la même chose et donc ça va être un peu une fausse bonne idée il va être rajouté en 2006 par rapport au protocole existant des extensions en OpenID donc OpenID un protocole qui supporte des extensions sur lequel on peut rajouter des fonctionnalités nous par les premières extensions qui vont arriver ça va être Simple Registration S-Ray et puis ensuite AX qui permet de transporter en même temps pendant la phase de quantification de transporter des données de profil utilisateur donc c'est une boîte qui s'appelle Speed qui va venir contribuer pour faire ça S-Ray c'est la version la plus ancienne qui est limitée c'est un nombre d'attributs finis qu'on peut pas évoluer Attribute Exchange je veux dire il est évolutif donc il définit un bien plus grand nombre d'attributs d'attributs d'utilisateurs qui peuvent être échangés et puis en plus il est expressif et puis on va commencer à travailler sur la standardisation des extensions c'est à dire pour les gens pour définir comment on fait pour faire l'extension des propres donc en termes d'expérience utilisateur OpenID vous arrivez sur un site vous cliquez sur connexion et si vous pouvez vous authentiquer avec votre OpenID il faut savoir ce que c'est vous allez donner votre URL donc avec la V1 c'était ça il fallait taper son URL pour un site c'est un site d'un site d'un site d'un site et puis après on rentre dans les parcours classiques tel que des d'un site j'arrive puisque c'est une simple orange que j'utilise j'arrive sur une page de l'extension privacité je suis déjà authentifié c'est l'avantage d'utiliser ce genre de prototé parce que si j'ai déjà une obsession d'ouvert sur le portail orange j'ai pas besoin de m'en authentifier donc je fais du temps la première fois que je me connecte sur le site c'est Hypernity j'ai une page de privacité qui apparaît qui dit vous allez vous connecter sur tel site est-ce que vous confirmez et en plus est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer ces données de profil au site donc je dis oui je reviens sur le site comme c'est sur un site sur lequel je vais pour la première fois il va en profiter pour remplir un formulaire d'une inscription donc il va être très rempli donc j'ai juste fait quelques clics quoi je vais juste en faire un catch-ah et encore cette étape-là normalement on peut la faire sauter quand on utilise le protocole je m'inscris et voilà je suis identifié toutes les fois suivantes où je vais venir si je reviens trois semaines après je le redonne dans notre année je fais on y va et puis cette fois je vais directement arriver sur sur la page je vais répondre à la page d'acquis je suis authentifié directement sans avoir à faire un nouveau de passe sans avoir à se demander quelle adresse mail je vais venir la dernière fois que je suis venu parce qu'on ne peut pas aller à la même à chaque fois c'est par contre l'utilisateur classique si on regarde un petit peu ce qui se passe derrière le protocole on a d'abord entre le ERP et l'identity provider une phase de découverte que je vais écrire après et puis après un certain nombre d'échanges l'utilisateur donne son URL OpenID donc à ce moment là il va y avoir la découverte qui est faite par le ERP trouver le endpoint du serveur et éventuellement faire une requête d'association et c'est là qu'ils vont s'échanger un secret c'est une requête serveur à serveur ils vont s'échanger un secret qui va servir à signer la réponse et à partir de ce moment là le ERP va faire un redirect c'est un HTTP redirect va renvoyer l'amigatoire de l'utilisateur vers le Active Provider là l'utilisateur s'authentifie c'est un hors-scope de protocole s'authentifie donc là si il est déjà une session de garde il n'y a pas besoin de s'authentifier il y a la gestion de la privacité etc qui sont ici hors-scope hors-scope OpenID ça c'est la présentation les propres à chacun d'un petit point d'ailleurs et puis quand il va avoir donné son accord l'utilisateur va être en 5 redirigé vers le Rallying Party et puis donc là ce qu'il va faire le Rallying Party il va vérifier avec le secret qu'il avait changé initialement il va vérifier que la signature de l'URL qui vient de se voir est bonne c'est-à-dire qu'elle a bien été forgée par les providers et sur cette base là il peut authentifier l'utilisateur et si c'est OpenID prévoyé à l'origine de l'URL qui peut être StaticLess sans état et donc éventuellement cette première étape est optionnelle au début il ne va pas y avoir des changes de secret la requête initiale elle est pas signée la réponse est signée et pour la vérifier ce que va faire le RP c'est que comme il n'y a pas de base au moment local il va tout simplement faire un appel serveur à serveur en disant cette requête là est-ce que tu peux vérifier que c'est bien toi qui l'as forgé et donc l'URL va vérifier que c'est bien lui qui l'as forgé et tu lui en racontes bah oui c'est bon celle-là a l'url et sur la partie découverte dynamique donc c'est un protocole qui s'appelle enfin c'est un protocole qui s'appelle l'ADIS qui permet de faire ça donc l'ADIS c'était le nom initial de l'analy et puis c'est le nom de protocole de découverte ce protocole est fini pour un tas d'étapes qui permettent au RP de découvrir l'adresse du serveur avec lequel il a parlé par exemple si on regarde une des méthodes de le faire c'est de directement mettre des tags HTML donc si vous regardez dans l'URL de l'openlign que j'avais donné initialement l'URP va faire un fait sur cette URL et puis il va trouver deux tags il va trouver les adresses du serveur openlign avec lequel il doit discuter donc là il y a deux tags parce qu'on gère openlign 1 et openlign 2 donc en fonction de ce que le RP sait faire il a décidé d'entamer les dialogues du slide précédent avec le serveur qui a cette URL donc si c'est uniquement des dialogues et puis il y a une méthode un peu plus complète où là donc c'est défini l'Ibry Avis dans quelle ordre on fait quel type de requête pour arriver à découvrir un serveur openlign donc là par exemple si vous faites une requête HTTP avec dont l'Ibler accepte l'application xrds xml il va recevoir un fichier xml ici qui décrit les ressources enfin ce que c'est géré le serveur openlign avec lequel il est en train parlait donc là on dit qu'on sait faire de l'openlign 1.1 de l'openlign 2 et de l'openlign 1.2 1.1 qu'on sait faire de la punitive exchange qu'on sait faire de l'essreg je ne dis pas le xrdm dans texte ça nous qui a dit c'est quand on avait implémenté nous un serveur openlign on a eu une petite surprise quand même l'aspect il y a des interprétations qui sont possibles et je me souviens pour avoir échangé avec d'autres contenus openlign on avait été obligé de faire des adaptations parce que voilà c'est pas exactement ce qui respect comment on a été implémenté etc bon c'était pas on a quelquefois des problèmes d'interopération qui sont réalisés aujourd'hui donc en 2006 2007 openlign ça va être nos membres de l'époque à l'époque il y avait web20 dans toutes ces phrases et puis pour les gens qui travaillent un peu sur l'identité on a mis des grosses boîtes qui commença à s'intéresser à openlign donc c'est mon tech et Microsoft comme Edson la création de l'openlign foundation à cette époque là sous la forme d'une public bénéfique corporation tout ce que c'est aux étudiants et puis en décembre enfin fin 2007 arrivera la publication d'openlign 2 et atlign exchange 1.0 et ce serait maintenant qu'on peut le laisser sur la photo les principaux apports de la 2.0 enfin il y en a vraiment un qui était essentiel qui était directif à IoT c'est à dire qu'avant pour se quantifier comme une fin de l'issons de l'url d'openlign personnelle si c'est nécessaire là on va pouvoir se contenter de donner l'url de la serveur juste l'url de la serveur et l'url de l'utilisateur sera aidé par raison et c'est pas juste un détail ça veut dire que grâce à ça on ne va plus obliger l'utilisateur à rentrer orange.net vous prenez l'url de l'url slash et le tien mais on va pouvoir se contenter de mettre orange pour le faire et si on peut se contenter de mettre orange pour le faire pour tous les utilisateurs parce qu'il y a tout le champ en revient il y a juste un bouton ce qui veut dire que les RP vont pouvoir mettre des boutons pour les principaux fournisseurs en prenez l'url qui ont travaillé on aura un bouton google un bouton orange on perd un peu de l'esprit initial du protocole qui est vraiment décentralisé avec lequel on est censé pouvoir se connecter d'un mot qui est le serveur mais par contre en termes d'expérience utilisateur ça n'arrive beaucoup c'est fini on va en pouvoir assez donc en plus de zéro il y a plein d'optimisation par rapport au point 1.1 on peut le mettre un peu de créer qui met des spectacles des temps de revue notamment un meilleur support des extensions apparemment la façon de créer une extension pour un peu des plus fines et puis le support des requêtes plus volumineux c'est juste que là avec le pénalier on peut passer dans les arrêts à l'anguette il n'y avait qu'à il faut mettre une ronde il faut voler une bonne idée de sa meule qui est de juste pouvoir utiliser un formulaire autocaster en javascript ce qui n'est pas une bonne idée d'après moi parce qu'au bout du compte ça veut dire que pour l'octobl vous pouvez jouer dans un navigateur parce qu'il faut être capable de compter la requête d'interpréter javascript pour tester automatiquement donc si vous utilisez une classe http comme interpréter javascript il n'y a un autre javascript de ce qu'on il ne peut absolument encore une idée je ne sais pas si c'était vraiment ce qu'ils avaient voulu apprendre sur ça en 2008 c'est là qu'on va vraiment avoir les vraies implémentations chez les gros acteurs donc chez les gynes Google et O Microsoft Google et O vont sortir les leurs en 2008 Orange aussi va faire un saut qui va faire en 2008 Microsoft avec comme d'habitude ils vont faire de l'open editing en waitlist c'est à dire qu'ils vont définir à l'avance la liste des providers qui s'accèlent alors c'est pas c'est sur la particularité qui n'ont pas accepté qu'on puisse utiliser n'importe quel cerveau en tête donc ce que j'ai dit Gaët Google et O Microsoft etc vont rentrer dans le plan et puis là on va rentrer un peu dans une chose je peux l'appeler la fin de l'arrivée je peux mettre la fin de l'ordre de boire je ne peux pas encore dire qu'il y a une ordre de boire c'est à dire qu'en fait vous soufflez un peu repondez encore une fois pour les gens qui suivent d'identité on peut faire des micro-événements on ne peut pas faire jouer avec une information Facebook il y a un panélite consumer avec une implémentation assez bizarre mais en fait openlite il n'y a pas vraiment sa promesse parce qu'en gros il fallait s'authentifier à une panélite sur des blogs sur des plein de petits sites sur lesquels vous pouvez aller mais sur les sites majeurs sur ceux où on va souvent donc sur ceux où on voudra pouvoir bénéficier d'un SISO par exemple pas en tant de clients par contre tout le monde est provédié en banlieue tous Google, Yahoo Paypal Orange ça donc vous avez des milliers enfin vous avez beaucoup tous vos fournisseurs de services que vous utilisez régulièrement et que vous proposez d'aller vous identifier quelque part à la côté des lignes mais personne ne l'accepte très peu Orange Orange c'est vrai qu'on a été sur le formulaire Orange on a accepté cette quantification on a accepté Google on a accepté même l'appel NGT on a accès à aucun service derrière c'est une histoire et puis j'ai mis à la même époque 20 minutes sur Facebook un plan qui se trouve connect ils sont vraiment par propriétaires ils font des cas et tout et le fait est qu'ils vont tomber le marché sur le web c'est à dire qu'on va voir fleurir absolument partout avec YouTube Facebook on pourra s'authentifier partout avec Facebook alors que c'est un protocole propriétaire centralisé donc en fait Facebook va tenir un plan d'espoir ce qu'on va dire pourquoi ben là j'ai pas j'ai pas la réponse peut-être parce que Facebook offre pas principalement de la délication d'authentification mais de l'accès des API comme ça bien comme un site tiers si le web vient chez vous s'authentifier avec Facebook vous allez pouvoir republier sur son rôle enfin avec son autorisation vous allez pouvoir republier une info sur son rôle et pour ce groupe les statistiques disaient qu'à partir du moment où il publie un lien sur son rôle Facebook vous ramenez 10 personnes chez le forum sur tiers si vous avez un modèle qui est basé sur l'audience ça intéresse beaucoup plus que la simple délication d'authentification Facebook fournit des SDK pour intégrer facilement il fournit des JHM des SDK donc on a des implémentations qui sont assez clean donc quelque chose de 5 ans OpenAid lui n'a pas vraiment tenu sa promesse de simplification on garde vraiment si vous voulez faire de l'OpenAid 2 on utilise une ligne on ne le refait pas comme ce n'est pas chagrin parce que c'est vraiment il y a plein de finesse plein de choses rien que la part de discovery elle n'est pas simple OpenAid ne tient pas sa promesse de simplicité et puis aussi Facebook va savoir évoluer enfin moi c'est des hypothèses c'est des hypothèses des raisons possibles qui font que Facebook connecte la marché c'est qu'il veut savoir traiter des aspects multitergnés OpenAid il est vraiment rentré Web 2.0 il fait le coq du Web 2.0 il fait pour les services sur un client lourd et OpenAid c'est pas prévu enfin ça va se dépenser pour quoi alors que Facebook peut faire évoluer leur SDK pour que ça marche en Web mais ça marche aussi sur les termes sur les termes nombrés sur les termes Nouvelle-S voilà il y a aussi le fait que Facebook à l'époque il y a déjà plusieurs synthèses de l'utilisateur et puis peut-être aussi on peut se consommer en disant que ça donne OpenAid un travail d'évangélisation qui n'aura pas profité à eux mais qui n'aura pas profité à eux et donc en fait Facebook si au début ils sont un peu plus un protocole propriétaire ils vont évolver par un protocole sur l'appareil je retourne un petit peu en arrière mon temps et retourne en 2006 à l'époque il y a des gens qui travaillent sur OpenAid et on se dit on voit souvent revenir avec Featherman qui se mettra c'est des gens qui sont sur Facebook chez Google chez Twitter et en 2006 ils se réunissent pour discuter de la possibilité d'utiliser OpenAid pour gérer la délégation de l'accès aux appels et le résultat de cette discussion c'est que ça ne marche pas avec OpenAid c'est difficile donc c'est là qu'ils ont décidé de créer le groupe de discussion de 2007 pour gérer cette problématique d'autorisation de l'accès aux appels et ça va assez vite il y a un premier draft qui est fin de juillet une version finale qui est fin de octobre et là par contre très rapidement les acteurs du web vont s'intéresser à autre et commencer à migrer leurs API vers un autre peut-être parce que peut-être parce que ça leur paraît plus clair en termes de business model la dernière présentation c'était sur le cloud et à partir du moment où on facilite l'accès à ces services et à ces API on a plutôt tendance à avoir intérêt à tout faire pour faciliter l'accès à ces API et le fait de nous utiliser un protocole standard facile à utiliser c'est plutôt une hauteur bénéfique que nous sommes dans ce sens-là le hôte va passer à l'UTF en 2008 alors là ça va mettre un petit peu de temps parce que quand même ils arrivent à en parler en novembre 2008 et la publication de l'ARFC sera en avril 2010 sachant que le protocole était déjà en 2008 donc ça discute fort enfin je regarde un peu ce genre de discussions je n'ai su que de loin mais ça discute longtemps de points précis donc ça explique peut-être le temps passé je ne sais pas si je suis en perdu un peu ça va faire pareil et puis en 2009 il va y avoir des dissidents qui vont essayer de donner des gens de Microsoft mais aussi de Google et de Google qui vont proposer une alternative à un autre qu'ils vont appeler Roadtrap parce qu'ils reprennent à un autre des pas assez simples on revient toujours au même et puis ne veut pas être taillé pour des déploiements à grand échelle je ne sais pas pourquoi mais c'est en tout cas les armements qu'ils mettent en avant et ce qui va se passer c'est que en 2010 voilà c'est ça en 2010 enfin tout ce qui est les évolutions vers Roadtrap 2.0 ça ne avance pas les gens ne se mettent pas d'accord il y a Roadtrap d'un côté qui arrive et donc c'est sous l'impulsion de David Gordon enfin en tout cas de lui parce que c'est lui qu'on voit mais il y a des gens avec qui il travaille mais il va publier un draft de Roadtrap 2 il va reprendre des choses dans Roadtrap 1 il va reprendre des choses dans Roadtrap et puis il va dire haut de Dieu voilà ce qu'on nous propose et un petit peu de passage en force puisque les gens n'arrivent pas se mettre d'accord et puis surtout ce qu'il faut faire c'est dire moi je propose ça comme draft et puis quelques mois plus tard ils vont dire nous à Facebook on l'a implémenté tout le monde lève les bras vous implémentez quelque chose qui n'est pas fini peut-être en attendant ça reste peut-être dans l'implémentation Facebook ou autre reste une référence Google qui ont fait leur implémentation un ou deux ils sont basés sur le même draft donc on ne peut c'est pas si bon avec ça donc il y a vraiment un travail de simplification fait sur Roadtrap et puis le même David Rector Donne lui est une même une personne qui ne peut pas l'amener plus ils vont proposer en 2010 au plan Aity Connect la même année où il faut faire leur implémentation en Roadtrap je suppose parce qu'il y a un jour de standardiser aussi la partie délégation avec au revoir on a standardisé vraiment que la partie délégation des autorisations Facebook permet aussi d'accéder à la délégation d'authentification mais cette partie là n'est pas standard je suppose que quand il propose ça en 2012 il faut faire au revoir que l'ID Connect une version de Connect basée sur Roadt il y a de proposer chez Facebook les recherches de standard le vieux reproche qu'il fait c'est voilà c'est trop complexe comme il dit de PHP je n'ai pas vérifié si c'était ça juste pour la partie discovery il dit que les sites tiers avaient plus qu'un identifiant unis qui veulent vraiment un accès à des données il y a des essais qui ont été faits on a fait une extension à OpenID qui s'appelle OOT hybride qui est un mélange des dossiers c'est trop complexe les gens n'arrivent pas à l'imprézenter donc il faut simplifier tout ça alors quand il dit simplifier tout ça tu payes je suis un peu historique et puis à la même époque il y a des plus proches de l'OpenID fondation il y a des gens qui travaillent sur OpenID Artefac Binding qui est une spec assez élégante qui est optimisée pour les brokers d'oblige qui est une requête d'une réponse assez visible et qui va promener un artefact dans les urls plutôt que promener tous les paramètres et puis ça va éviter que des contenus chiffrés passent par le broker c'est juste l'artefact qui est passé par les brokers et puis après ils servent en fait des appels pour récupérer et ces deux groupes-là d'un côté OpenID Connect Décondon et puis OpenID Artifact ils vont fusionner pour créer dans un groupe qui va s'accueillir dans un domaine OpenID ABC Attack Binding Connect voilà on a trouvé des noms et puis le nom ABC va être abandonné pour trouver ce nom d'OpenID et les spécifications sont terminées ont été proposées pour validation de 24D sans de 912 à part qui est en fait dernier il faut que je prenne sur la lettre c'est cet écoclet que j'ai vu publié et donc quand ils disent qu'ils simplifient on les coupe à l'âge quand même parce que par exemple on trouve les bases sur lesquelles on va faire OpenID Connect et qui s'appuient vraiment sur O2 et l'ensemble des déclos qui vont être utilisés dans O2 qui est toujours en lieu encore de finalisation de spécifications et par exemple ils disent aujourd'hui si vous voulez faire de l'OpenID avec le OpenID on va faire de l'OpenID ou on ajuste ça on va faire ça on peut l'IbConnect et on va dire qu'ils viennent pour faire donc effectivement ils ont simplifié le disque brick et l'enregistrement dynamique puisqu'ils l'ont supprimé non vous allez vous faire comme avec l'autre c'est à dire que vous vous connectez d'abord vous allez d'abord voir le site avec lequel vous voulez interagir vous vous enregistrez chez lui vous fisez un identifiant et vous faites un secret vous les donnez vous les rentrez et à partir de ce moment-là vous pouvez je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que j'avoue que je n'ai pas spécialement suivi cette façon de proposer en termes de l'implantation enfin quand j'en regarde plus les implementations j'ai rien que les implementations donc ça c'est ce que vous devez implémenter à l'imminin si vous voulez faire de l'open-analytique du connect si vous connaissez aux autres ce n'est pas très compliqué à implémenter vous pouvez rajouter les parties discovery et puis enregistrement dynamique discovery c'est ce que je disais c'est à dire le fait de pouvoir dialoguer avec un serveur avec lequel un serveur en tout cas je n'ai jamais entendu parler et puis enregistrer auprès de lui échanger ce qu'il faut en termes de clés pour pouvoir chiffrer les échanges et puis après on vous a présenté la détail on aura prévu définis l'open-alytique connect standard ça c'est un bind-lune de l'open-alytique connect au tube HTTP avec l'ensemble des messages des radio-requettes et la plus existant de l'open-alytique connect l'open-alytique connect message je crois si j'ai bien compris c'est une espèce de copy-link qu'on va utiliser pour pouvoir décrire le nouveau bind-lune par exemple si on veut faire l'open-alytique connect au-dessus de l'exécuté ou des choses comme ça et plus l'open-alytique connect session management définit comment un site partenaire va gérer les sessions une fois que l'utilisateur est quantifié comment il va gérer la session d'utilisateur qui est qui est qui est Merci.